Musique 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 On est où là ? Il y a personne ici Un chiot qui me gueule dessus là, c'est énorme T'as déjà un collier de clous toi ? En général on pose des colliers à pointe sur les chiens protecteurs de troupeaux Ils ont plusieurs races ici en Turquie Pour les protéger des morts sur des loups Ça leur fait un petit avantage s'il y avait un corps à corps Ciao Bonjour Bienvenue Bienvenue Non, ne t'asseoir pas dessus Ah c'est mouillé Ah oui Merci Très bon Je peux te montrer mes vaches Ok Regarde Ah il a ces bestiaux ici Go Il élève des vaches qui sont une race turque Elles ont vraiment les couleurs de l'auroch C'est l'ancêtre disparu des taureaux et des vaches Qu'on trouve encore sur les grottes de Lascaux tout ça On le voit parce qu'elles sont sombres Avec une ligne plus marron sur le dos Le corps noir Et le mufle très clair presque blanc Là C'est une femelle Et elles sont à l'aise dans les rochers Pac 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 C'est génial C'est génial Ciao Bursa Prochaine étape Foca Ou fossé Plus au sud Au delà des montagnes Un port sur la mer Aigée Sur mon chemin Le cheptel des villages turcs m'accueille Et l'héritage pastoral saute aux yeux Moutons et chèvres sont partout Oh mais oui Mais c'est une peluche quoi cette chèvre Une dinde ça te répond ? Ah le canapé des dindes Bon tant pis J'aurai la femelle Voilà On a les copines qui viennent chercher La petite captive Me voilà dans la région de Foca Autrefois connue pour cette colonie de Foca J'ai rencontré Berkay Mon alter ego naturaliste turc Je lui ai demandé s'il était possible de voir des Foca Il m'a répondu que c'était très difficile Quelqu'un ils sont rares Mais on ira quand même les chercheurs mers tout à l'heure Avant il veut me montrer son point préféré Où on peut observer des oiseaux hors du commun Ah tiens Ah ouais le pélican Ouais c'est le pélican frisé C'est un très grand pélican Ah excellent Ah excellent Là on a une espèce qui est vraiment Pour le coup plutôt asiatique Qui s'appelle le kazarka à tête russe C'est un tadorn C'est à dire entre un canard et une oie Orange assez vif Le mâle a un petit collier noir Et il fait ce bruit Au 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 Qui est une sorte d'abouement Comme ça rouler C'est quand même un symbole qu'on ait en Asie Parce que cet oiseau on peut pas le voir en France A part très très rarement Ce sont les oiseaux migrateurs Et ils viennent s'installer ici en hiver Ok Et alors Qu'est ce qu'on voit ici ? Tu peux observer les moutons là-bas après les marécages Ah ouais Et tu peux aussi voir les flamands Trop bien ouais on voit les moutons Des moutons qui passent devant les flamands Des moutons qui passent devant les flamands Je pense qu'il y a une zone humide Peut-être somâtre Un estuaire ou une lagune peut-être Et puis on arrive sur des zones vachement sauvages Ah c'est énorme Là on a un troupeau de moutons turcs Avec le berger Qui est gardé par un Une sorte de Kangal C'est le chien de protection troupeau Typique de Turquie Qui vient d'Anatolie Ah ouais il est amical celui-là Ca va il est pas agressif Merhaba Bonjour Et est-ce qu'il y a des chameaux ici ? Mais non Les chameaux et les yuruks Sont de l'autre côté des montagnes Il est bien Merci Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Les jeunes qui sont intéressés par la nature Ou ils ne l'aiment pas ? En général ils la dégravent Ok Si on continue à traiter la nature comme ça Les espèces vont disparaître au bout d'un certain temps Ok Donc on est devant un paradis en sursis quoi Oh 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 Et vous avez les chameaux Vous savez Les chameaux Faux-de-chat, avant c'était une ville grecque et c'est d'ici que sont partis des marins qui sont allés fonder des cités tout autour de la Méditerranée, Espagne, Italie, en France, Hague, de Nice et surtout Marseille, la cité phocéenne. Ils venaient donc d'ici, c'était des grecs et la ville s'appelait autrefois Phokaya qui vient de Phoky, le phoque en grec ancien, qui vendent beaucoup cette idée du phoque alors qu'il n'y en a presque plus en fait. Là je suis tombé sur deux énergumènes qui sont aussi fous de nature que moi et j'ai l'impression qu'ils savent où on va. En tout cas moi je les suis, pour une fois c'est pas moi qui crape à hutte, je me laisse porter. Apparemment on va essayer de s'approcher de l'entrée d'une grotte pour voir s'il n'y a pas un phoque qui s'y repose. En tout cas je suis aux premières loges si le phoque il sort. C'est bon ça. Là il n'y en a pas. Allez go ! Pas étonnant qu'on ne trouve qu'un phoque, il n'y en a presque plus à votre chapeau. La chasse a terriblement réglé les effectifs, là où pêche intensive et tourisme de masse finissent de dédécimer. Pour me consoler quand on n'ait pas vu les phoques, il m'a amené sur cet îlot là habité par l'antre des oiseaux marins. Et des lapins apparemment. Moi j'aurais surtout voulu voir si c'était les mêmes lapins que chez nous. Bon ben je crois que cette sortie est un peu un échec. Je n'arrive pas à avoir de lapins vivants. Je trouvais un crâne et maintenant c'est un cadavre. Apparemment, il y a Jai Hoon qui se fait chifre par un pélican. Donc il vient de nous appeler. Il dit venez voir, il y a un pélican qui me suit quoi. Il l'appelle comme un chien et il le suit. A la nature, il nous récompense tout le temps. On n'a pas vu de phoques mais en recherchant des lapins, il y a un pélican qui nous rejoint. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bien, c'est bien, c'est bien.